hello je vois un coup bonjour hello hello ça vous allez bien bonjour bonjour on se retrouve enfin pour ce fameux live quand je repense à la semaine dernière voilà donc là on se retrouve pour le live ça va avoir lieu c'est génial et si je me souviens bien j'avais juste prévu au début de faire la parementure on verra avec l'avancement si j'ai le temps de faire la ceinture et par exemple vous montrer comment on fait un passant pourquoi pas je le ferai peut-être en suivant on va voir selon l'avancement du do it yourself parce que je sais que j'ai aussi l'ourlet à faire voilà et donc à vous montrer j'espère que vous allez bien en tout cas et je m'aperçois que j'ai oublié je reviens je suis là mais j'arrive je voulais juste reprendre mon petit du tissu en plus on est jamais trop prudent je suis un peu à la rue je vous avoue là ça commence à être un peu un peu short niveau timing mais je vais mettre les questions sur mon autre tablette comme ça si vous avez des questions vous pouvez me les poser et je regarde bon j'espère que vous allez bien en tout cas j'ai l'impression qu'on commence à que les gens commencent à arriver j'attends encore un tout petit peu pour qu'on puisse commencer si vous avez d'ores et déjà des questions sur le live de Gabin sur une des étapes n'hésitez pas vous pouvez poser les questions en commentaire j'y répondrai autre chose le do it yourself enfin le live qu'on est en train de faire il sera bien sûr comme les autres disponible en IGTV après et voilà alors c'était la stick oui parce que si vous n'avez pas vu mes stories juste avant j'ai fait ce que je ne fais jamais c'est à dire m'y prendre à la dernière minute et j'ai été devant ma mercerie de quartier pour trouver de l'élastique que je n'ai pas trouvé bien sûr parce que c'était fermé et du coup j'ai juste opté pour autre chose j'ai trouvé un élastique à franc prix il n'y en avait pas à monoprix enfin pas la dimension que je voulais du coup là c'est un élastique 2,5 je recommande de prendre un 4 ou 5 cm donc ce que je me disais peut-être c'est que j'allais vous faire la démo avec le 2,5 c'est pas grave ça ne change rien en tout cas la démo du live ou alors j'en cousais deux ensemble côte à côte comme ça pour faire un grand de 5 cm qui est aussi possible ou alors je garde mon 2,5 donc ça me fera juste faire une coulisse plus petite que celle qui est prévue dans le patron mais on a de l'élastique c'est déjà ça voilà donc c'est quand même 2,5 quand je le positionne sur le patron franchement ça passe donc je vais peut-être juste faire ça voilà bon ben on va pouvoir commencer j'ai pas vu d'autres questions je crois hop non alors aujourd'hui on va je vais vous montrer là où on s'était arrêté la semaine dernière enfin il y a deux semaines du coup alors je vais repasser mon téléphone hop dessus hop voilà donc je vais me raccrocher comme je peux tac oh là là ça va pas marcher bon je vais essayer de régler ce souci mais si vous voyez bien on s'était arrêté là donc bon là c'est pas repassé ça a été un peu tourné en boule mais voilà peu importe donc on avait fait au dos les poches paysannes enfin moi j'en avais fait qu'une je vous avais expliqué on avait fait les plis sur le devant on avait fait nos poches ici de côté donc à gauche et à droite et on avait assemblé toute la fourche avec les côtés intérieurs et extérieurs du pantalon donc ça c'est quelque chose qui est fait j'essaie de raccrocher mon téléphone on va y arriver et aujourd'hui la première chose qu'on va faire c'est finir le haut du pantalon si vous voulez pour finir le haut du pantalon on va utiliser donc deux pièces qui sont les pièces par menture donc par menture dos et par menture devant hop donc c'est des pièces qu'on a coupées au pli et alors je vais juste marquer ici ça c'est quelque chose que vous pouvez faire systématiquement au niveau des des pièces alors moi je fais une croix pour marquer ici que ça c'est l'envers et je fais souvent un petit repère au niveau de la pliure des pièces au pli parce que ça permet de marquer ici c'était le milieu devant et je vais faire pareil avec mon milieu dos et alors comme vous voyez il y a quand même assez peu de différences entre le dos le devant pardon et le dos vous pouvez faire par exemple au dos deux petites croix et une seule pour le devant voilà c'est un petit c'est un petit moyen qui permet de s'y retrouver voilà donc une fois qu'on a nos deux pièces par menture face à nous on va les assembler je vais enlever le pantalon comme ça vous verrez plus clair on va les assembler par les côtés donc quand je dis les côtés c'est les deux côtés qu'on a les deux petits côtés en fait donc côté gauche et côté droit donc j'épingle un premier côté et j'épingle le second donc la parementure dos est plus courte que la parementure devant c'est souvent le cas vous le voyez sur le patron je vous ai dit complètement donc c'est l'inverse pardon j'ai rajouté comme il y a une taille élastique donc et que devant il y a surtout les pinces la parementure dos est plus longue et la parementure devant est plus courte donc voilà donc c'est pas grave si là il y a du jeu c'est pas grave puisque votre pièce elle va être assemblée comme ça et pas ensemble voilà donc une fois qu'on a épinglé les deux petits côtés on va passer à la machine à coudre je vais vous mettre la vue comme ça c'est pas c'est pas primordial sur cette sur cette couture de voir droit donc comme d'habitude je vais commencer par faire mes points d'arrêt j'enlève j'enlève ici mes épingles pour vous dire à quel point je suis j'étais du tout à la masse j'avais pas du tout préparé ma pédale parce que je déménage mon atelier à chaque fois que je fais ces lives et donc là je commence mes points donc arrière et je poursuis avec les points devant et quand j'arrive au bout je fais mes points d'arrêt voilà et je vais faire la même chose de l'autre côté donc je suis bien à 1 cm du bord ici je fais mes points d'arrêt je pars en avant et je termine avec les points d'arrêt et je vais mettre à chauffer mon fer pour pouvoir repasser ce qu'on vient de réaliser je vais en profiter même pour aller chercher dans mes apps pour que je vous dise à quel point je suis vraiment à la ramasse j'ai donc oublié ma janette la janette c'est cet outil et moi je trouve ça super sympa j'ai acheté la mienne enfin on me l'a offert pardon chez Rascol et je l'utilise presque plus souvent que la machine à repasser enfin que la planche à repasser classique en fait et là vous pouvez enlever vos fils je recommande toujours de le faire le plus régulièrement possible et vous voyez bien que j'ai pas surjeté les pièces ça c'est marqué dans le livret d'instruction mais c'est pas la peine de surjeter les pièces par menture parce que tous les bords ensuite seront cousus et donc cachés et là j'ouvre les coutures au fer quand je dis ouvrir les coutures en fait c'est qu'on les met vraiment de part et d'autre on les écrase en fait ce qui permet de bien répartir l'épaisseur c'est à dire que vous avez pas de couture qui sont d'un côté ou alors les coutures qui font comme ça et qui créeraient de l'épaisseur inutilement voilà donc je fais le premier côté et le second et donc une fois que c'est fait on va reprendre le pantalon et on va pouvoir assembler donc les deux pièces et en fait ça s'appelle vraiment parmenture parce que ça fonctionne vraiment comme une parmenture c'est à dire qu'on va assembler donc notre pantalon avec nos pièces parmenture endroit contre endroit et ensuite la parmenture va venir se plaquer sur l'envers du vêtement donc ici ce qu'on va faire c'est qu'on recherche nos petits marqueurs alors pour rappel moi j'avais marqué le devant avec une petite croix et le dos avec la double croix donc ça c'est mon devant donc j'enfile mon tube en fait de parmenture donc j'enfile mon pantalon à l'intérieur voilà et je vais faire coïncider ici les coutures de côté donc vous voyez ici elles sont bien ouvertes et ici aussi donc pour coudre raccord généralement ce qu'on fait c'est qu'on va piquer donc son aiguille dans le sillon ici de la couture et on va piquer ici aussi dans le sillon comme ça vos coutures seront alignées alors ça c'est un coup de main à prendre il faut s'entraîner il faut avoir on va dire il faut un peu avoir la rigueur de le faire à chaque fois que vous cousez une pièce et après vous verrez ça ira tout seul là je vais vous voyez j'ai mon petit repère que j'avais mis donc qui était le milieu devant je vais le positionner au niveau de la fourche donc j'ai mon maître ruban qui manque et qui donc je continue ici alors les passants je vois une question sur les passants en fait je l'ai fait après parce que les passants ils sont pas en haut en fait ils sont pas positionnés en haut du pantalon de gabin dans mon montage ils sont positionnés sur la coulisse sur la coulisse qui arrivent un peu en contrebas justement du haut du pantalon pour avoir l'effet froncé voilà donc pour ce montage là je mets pas les passants dans cette couture sinon ça ferait bizarre en fait d'avoir le passant qui arriverait trop par rapport au truc et ensuite vous pouvez ici épingler alors il y a un peu d'embus soit j'ai fait ici mon pli d'aisance trop enfin pas assez j'ai pas respecté scrupuleusement parce qu'il y a quoi il y a peut-être 2 mm d'embus en trop donc c'est des choses qui arrivent ça peut venir aussi de la coupe du tissu mais vous voyez il faut juste épingler régulièrement et tout se passe bien d'ailleurs vous voyez de ce côté là ça se passe pas donc c'est sans doute une petite erreur de coupe parce que si vous décalez à la coupe par exemple ne serait-ce que de 2 mm finalement votre là où le ciseau coupe par rapport au bord de la pièce voilà ça peut créer un tout petit peu plus d'embus c'est vraiment rien et vous voyez on n'a pas besoin de faire autre chose que juste épingler et ça se résorbe tout seul voilà une fois que ça c'est fait je passe au dos alors là j'ai fait ce que j'aurais pas dû faire c'est à dire que j'ai pas marqué le bon côté donc je refais un deuxième marqueur vous voyez il y a le pli du fer à repasser et donc mon milieu d'eau je vais le mettre au niveau de la fourche d'eau et j'épingle et comme pour le devant ensuite j'épingle donc pour bien faire correspondre les différentes longueurs d'ailleurs j'en profite moi j'avais surjeté après avoir fait la pince donc ma pince est bien maintenue ici mais faites bien en sorte ici que votre pince elle soit vers l'extérieur la pince d'eau elle doit être vers l'extérieur du pantalon donc vers le côté et pas vers le milieu et idem de l'autre côté donc elle doit être vers l'extérieur du pantalon ici vous pouvez mettre une épingle ça aide à maintenir à maintenir en place voilà j'ai rajouté une épingle et donc ce que vous faites au niveau des pinces de dos vous pouvez aussi si vous voulez vraiment si vous n'êtes pas sûr de votre épinglage vous pouvez épingler au niveau des deux plis devant à l'intérieur pour être sûr qu'il reste bien en place moi j'ai là aussi surjeté en fait sur les plis donc mon surjet permet de maintenir en place donc une fois vous avez épinglé votre parementure au niveau du haut du pantalon on va vraiment piquer à 1 cm du bord tout le long voilà tout simplement donc je me repositionne ici sous le pied de biche ce que vous pouvez faire moi je commence au niveau d'une couture de côté généralement c'est pour éviter de commencer en plein milieu je ne sais pas s'il y a une raison particulière à part qu'au moins on sait où on commence et où on doit s'arrêter hop et donc j'enlève mes épingles et là je vais faire encore des points d'arrêt donc quelques points d'arrêt et ensuite je pars en avant c'est une couture c'est une couture vous voyez j'y vais doucement je n'y vais pas tout berzingue je prends le temps et là j'ai l'impression qu'il y a un peu d'épaisseur donc je vérifie bien qu'il y ait mon pli qui soit bien positionné hop et je peux continuer quand j'arrive au niveau des coutures de côté je fais bien attention à ce que ma couture reste bien comment dire bien ouverte donc généralement vous voyez j'appuie avec mes doigts ici pour bien maintenir la couture ouverte au moment où elle passe sous le pied de biche et ensuite je continue là je suis au niveau du dos ici vous allez pouvoir vérifier que vos coutures restent bien ouvertes au niveau de la fourche d'eau c'est contre le pied de biche mais vérifiez bien que les coutures donc restent ouvertes là encore c'est pour diminuer l'épaisseur qui passe sous le pied de biche ça permet de faire des plus jolies finitions et on continue toujours donc vous voyez je fais tourner à chaque fois mon pantalon vers moi comme ça ça permet de toujours avoir en fait un ouvrage qui est à plat et plus le tissu est à plat plus on va avoir de facilité à coudre parce que vous imaginez si j'ai mon pantalon qui est comme ça c'est compliqué de faire quelque chose qui est droit donc n'hésitez pas à faire tourner bien votre pièce à chaque fois que vous poussez et donc là j'arrive à ma couture de côté où on a commencé donc je recommence à faire mes points d'arrêt je coupe mes fils et là aussi je vais faire chauffer encore mon fer parce qu'on va avoir pas mal d'étapes de repassage à ce stade là voilà je vous montre le résultat avant de passer au fer à repasser c'est à dire ça comme ça le résultat c'est ça vous avez ici la parementure et en fait on va la plaquer à l'intérieur donc comme ça vous avez le bord du pantalon qui sera comme ça et ensuite ça va froncer un peu avec le côté paper bag donc ce que vous pouvez faire c'est passer votre pantalon sur l'envers ce sera plus simple pour la finition au fer et on va prendre la jeanette ou la planche à repasser si vous n'avez pas de jeanette ouais le tissu est vraiment très beau effectivement c'est un tissu que j'ai trouvé chez Mitter Mitter Deka qui est une mercerie à chaque fois je ne sais plus danoise je dirais Deka Danemark voilà et et vous voyez ici mon rentrée de couture je vais le repasser au je vais le repasser à la machine parce qu'il s'est un peu justement il n'est pas resté bien ouvert et ça ça va me poser problème ensuite donc je vais le défaire et le refaire voilà parce que ça c'est un petit décalage alors là je suis au découp vide j'essaye de pas faire n'importe quoi donc voilà vous voyez parce que ça partait un peu comme ça et et vraiment quand quand ça fait des espèces de trucs comme ça ça rajoute de l'épaisseur alors que alors qu'il ne faudrait pas donc je repasse à la machine pour corriger tout ça et on reprend le repassage voilà là c'est déjà bien donc ce qu'on va faire dans un premier temps on va venir ouvrir tout le long la couture au fer donc on va faire un premier tour de comment dire premier tour de pantalon comme ça donc j'ouvre bien ma couture au fer il avait envie de faire de la vapeur celui-là hop je vais reculer je vais reculer l'iPhone et en fait moi je fais ce premier cette première ouverture des coutures au fer comme ça ça me permet de m'assurer que sur l'endroit on va avoir un résultat vraiment précis on va dire je vais vous montrer ensuite le résultat je fais juste donc donc ça c'est le le premier la première étape du repassage il y en a plusieurs c'est un peu impressionnant la vapeur sur ce fer en fait c'est pas de la vapeur parce qu'on nous avait expliqué quand on l'a acheté donc c'est un fer qui s'appelle Laura Star et en fait c'est une vapeur qui n'est pas humide selon ce que j'ai compris et bon voilà il paraît que c'est pas mal voilà donc je continue j'arrive à la fin de mon tour donc le repassage c'est quand même super important quand on se met à couler et je dirais même qu'il faut repasser à chaque étape de couture et donc en fait d'avoir ouvert les coutures au fer sur toute la longueur vous voyez qu'ici mon tissu il est super à plat tout le long et ça c'est ce qu'on aime bien donc une fois qu'on a ouvert les coutures au fer on va faire une deuxième manipulation toujours au fer à repasser quoi qu'on ne serait même pas obligé de le faire puisque finalement alors attendez je réfléchis on n'est même pas obligé de le faire une fois que vous avez ouvert les coutures au fer ce qu'on peut faire ici hop c'est donc plaquer la parementure donc là je suis sur l'envers vous voyez je plaque la parementure vers l'envers de mon vêtement alors là la marie la marie la jeanette pardon je confonds toujours et ça fait beaucoup rire ma maman je confonds une jeanette avec de la marie jeanne la marie roana voilà ça la fait rire et donc là je plaque ma parementure sur donc l'envers et donc pour cette étape honnêtement oui la planche à repasser c'est peut-être plus simple là je ne l'ai pas sous la main donc je le fais sur la jeanette mais mais clairement oui ce serait sans doute plus ce serait sans doute plus rapide quoi donc voilà et j'ai ce petit bout à finir voilà donc une fois que vous avez marqué ça on va faire d'abord une chose alors j'aurais dû le faire avant désolé c'est un peu brouillon enfin c'est pas brouillon c'est pas grave mais je sais que moi je le fais toujours après mais je sais que théoriquement on doit le faire avant vous pouvez au niveau de la parementure donc là on a le pantalon ici on a la parementure et donc je vais faire un repli ici de 1 cm vers l'envers au niveau de ma parementure donc il y a juste à le marquer pour le moment marqué au fer ok alors je vois une une question Estelle sais-tu si ce tissu est encore disponible quelque part je n'ai pas trouvé sur le site de la marque alors non je ne sais pas du tout je ne me suis pas renseignée et c'est vrai que je l'ai acheté il y a plusieurs mois je pense ah il y a quelqu'un qui dit qu'il l'a trouvé alors il y a peut-être eu un réassort il s'appelle Cotton Washed et je l'ai aussi dans une autre couleur je pourrais vous montrer si vous voulez je l'ai acheté dans un une sorte de beige on va dire beige camel je ne sais pas exactement donc là j'ai fait mon petit repli donc sur toute la parementure et donc voilà on va faire ce que j'avais dit c'est donc que je replace ici la parementure donc contre hop donc vous vous rappelez le haut de la parementure on l'a fait donc c'est une étape qu'on a fait et donc la parementure vient se placer contre le tissu principal du pantalon et ce qu'on peut faire maintenant c'est qu'on va épingler donc n'épinglez pas sur tout le long tout de suite je vais vous expliquer ensuite c'est juste pour éviter d'abîmer le tissu en fait que je vous dis de ne pas épingler tout le long dès le début alors pour que ce soit très clair donc voilà là je suis vous voyez il y a les pinces ici donc les pinces devant donc je suis sur le devant du pantalon il faut que vos poches elles restent bien sur le devant sinon ça ne va pas être possible donc mettez bien vos fonds de poche sur le devant et on va pouvoir ici faire coïncider donc la couture de côté au niveau de la parementure et donc du pantalon et on va faire pareil de l'autre côté donc on fait coïncider comme ça vous voyez moi j'épingle vraiment dans les coutures comme ça c'est quelque chose qui ne se voit pas ensuite sur l'endroit ça évite de faire plein de petits pics on va dire dans le pantalon et là je suis sur le dos du pantalon donc en attendant de piquer les coulisses je positionne juste une petite épingle ici dans la couture de la fourche voilà donc ça c'est pour vous montrer donc l'étape où on en est et je vais repasser même sur l'endroit pour vous montrer vraiment comment tout va fonctionner donc vous n'êtes pas vous obligé de repasser sur l'endroit je vous montre juste pour pour le cours donc voilà là vous avez donc votre haut du pantalon qui est fini alors ça ne ressemble pas encore à grand chose quand on n'a pas quand on n'a pas inséré l'élastique mais ça va prendre forme ne vous inquiétez pas ce que vous pouvez faire à ce moment là c'est marquer à nouveau bien le pli au fer donc moi je vais prendre la jeanette et je vais bien marquer mon pli parce qu'en fait le pli si vous voulez là on va coudre donc la coulisse élastique donc on va faire deux coutures ici tout sur le devant et sur le dos et on va pouvoir ensuite donc puisqu'il y a deux épaisseurs entre la parementure et le pantalon on va dire en tissu principal pantalon principal et bien on va pouvoir faire passer un élastique entre ces deux épaisseurs de tissu ce qui va créer l'effet paper bag donc forcément le pli qu'on voit ici il va être il y a une couture qui va passer dessus donc c'est super important de bien marquer les plis au fer comme je vais le faire ici je crois que mon fer n'est pas encore chaud donc on marque bien le pli au fer donc essayez de le faire le plus droit possible je ne sais pas ce que je fous mais et par acquis de prudence là vous pouvez épingler en fait vous voyez je dois être à 3 cm du même pas 2,5 cm du haut vous pouvez épingler votre pli en place comme ça c'est à dire qu'ensuite quand vous allez passer avec votre ligne de couture il sera bien maintenu donc on fait ça d'un côté puis de l'autre alors là il était mieux mieux marqué de base parce que normalement on a déjà marqué cette étape au fer au tout début du live mais comme le premier live ça doit dater d'il y a 3 semaines il faut vous dire que le marquage n'a pas forcément tenu dans le temps donc une fois que c'est fait comme pour l'autre côté donc j'épingle mes plis donc en place comme ça et donc dans mon épinglage j'ai bien ici ma parementure voilà et ensuite alors comme je vous disais lorsque vous avez l'élastique de la bonne taille en fait l'élastique il va venir se positionner à ce niveau là vous voyez donc vous vous avez un élastique normalement qui est plus grand que le mien puisque je n'ai pas trouvé le bon je pense que votre élastique à vous je ne sais plus si j'ai mis 4 ou 5 cm mais voilà c'est un élastique qui doit faire plutôt cette dimension là quoi voilà et là on va donc se repositionner sur l'envers du vêtement une fois que vous avez bien ici on va dire marquer vos plis qui sont bien épinglés on va aller sur l'envers du vêtement pour piquer notre coulisse élastique voilà donc pour vous expliquer je bégaye pour vous expliquer simplement le principe donc là vous voyez vous avez le repli et on va devoir coudre la première ligne de coulisse donc on va dire environ à 5 mm du bord plié ici comme ça ça va bien maintenir ici la parementure contre le tissu principal donc on va ici piquer une première fois à 5 mm du bord et ensuite la seconde ligne de coulisse alors moi ce sera un peu différent je vais la faire plus plus basse enfin je vais la faire avec moins d'écart que ce qui est dans le patron parce que j'ai pas le bon élastique mais si vous voulez vous ensuite normalement vous piquez la seconde ligne à 4 ou 5 cm je sais plus ce que j'ai mis dans les instructions voilà et si jamais vous avez comme moi un élastique qui est trop court vous pouvez piquer un petit peu moins loin c'est pas dramatique vous aurez peut-être un tout petit peu plus d'effet fronce en haut du pantalon voilà donc ce que vous pouvez faire momentanément ici c'est épingler donc votre parementure comme ça en place ça permet juste de stabiliser le tissu alors moi je vous le fais sur ce tissu mais franchement il y aurait ce serait pas vraiment la peine là ce qui est très important vous voyez c'est que la parementure elle recouvre les poches comme ça vos poches elles vont bien rester plaquées sur le devant parce que quand on fait des poches de côté le risque c'est souvent que les poches se baladent sur l'arrière et ça on n'aime pas du tout donc là votre parementure recouvre votre poche et je fais pareil donc de l'autre côté ici vous pouvez bien vous assurer que vos plis sont bien marqués donc on a les plis on a la poche et ensuite on a la parementure tac j'épingle comme ça et je vais pouvoir passer à la couture alors on va pas coudre tout le long puisqu'il va falloir laisser une petite ouverture pour glisser ici notre élastique qu'on refermera après mais on va par exemple commencer alors moi j'ai l'habitude de le faire au dos donc généralement ce que je vais faire c'est que je vais commencer ma couture ici à ce niveau là et je vais l'arrêter à ce niveau là pour pouvoir insérer l'élastique et ensuite je la terminerai donc je vous propose qu'on fasse ça maintenant à la machine je vais passer ici je vais essayer de tourner un peu l'écran pas trop parce qu'après je coupe pas droit mais voilà donc comme je vous disais on passe ici alors là il y a deux écoles si vous voulez être sûr de coudre droit par rapport donc au haut du pantalon moi ce que je vous conseille c'est donc de vous repérer à ce niveau et de vous dire ben là regardez je couds à 8,5 8,5 cm du bord donc ce que vous pouvez faire c'est tout simplement prendre votre stylo et vous pouvez marquer ici donc 8,5 cm tout le long vous allez voir moi je le fais un peu petit à petit donc je me positionne là où je vous ai montré tout à l'heure donc de sorte de laisser une ouverture de 5 cm pour passer l'élastique et ce que vous pouvez faire aussi c'est allonger la longueur de point c'est pas obligatoire je vais l'allonger à 3 mm au lieu de 2,5 pour faire des coutures un peu moins resserrées mais ça c'est vraiment du détail donc on commence par les points d'arrêt et on va continuer à coudre ensuite en marche avant vous voyez ici vous allez voir ce que je fais c'est que au fur et à mesure que j'avance je marque bien donc la ligne donc là aussi vous voyez j'ai un tout petit peu d'embus donc ce qu'on fait quand si ça arrive il faut bien mettre tout le tissu à plein en fait voilà donc là je vais me refaire un petit repère à 8,5 vous voyez que j'aurais pu suivre ma ligne parce que là je me suis plutôt bien débrouillée mais des fois ça arrive de pas être super précis sur le repli au fer ou des choses comme ça donc là ça permet juste en fait de bien piquer toujours à la même hauteur comme ça vos coulisses seront vraiment parallèles au bord du haut du vêtement donc là je rajoute un petit marqueur là il y a un tout petit peu plus d'épaisseur parce qu'effectivement on a la poche on va avoir les plis donc les plis on fait bien en sorte de bien les conserver le plus droit possible voilà là je continue donc je fais mes repères à 8,5 cm du bord et je tire toujours bien le pantalon vers moi pour que ce soit le plus droit le plus droit possible et là on a un autre donc petit endroit un peu délicat donc avec les pinces sur le devant donc j'ai bien mes plis qui sont positionnés et ensuite je passe par dessus je continue à faire mes petites marques toujours à 8,5 cm du bord là j'avais de l'épaisseur je ne sais pas si j'ai pris la bonne aiguille hop et je continue donc à faire mes petits repères à 8,5 là aussi et là vous voyez j'arrive ma couture elle est là donc je calcule environ environ on n'est pas au centimètre près 5 cm et donc je fais mon marqueur ici à 8,5 ça c'est bon et je vais m'arrêter à ce niveau là donc je fais des points d'arrêt voilà donc là on a fait la première étape donc de la coulisse élastique je commence toujours par celle du bas je commence toujours par celle du bas parce que ça permet vraiment ensuite d'avoir le pantalon bien positionné voilà donc on fait celle du bas et ensuite donc on va repartir vous voyez je reste sous le pied de biche donc je reste sous le pied de biche et là vous prenez normalement vous prenez bien l'élastique que vous avez et en fait vous pouvez presque juste le positionner voilà ici et vous dire ah bah tiens ma coulisse élastique à moi alors vous ça arrivera plus haut je rappelle parce que moi j'ai pas le bon élastique mais je vais essayer comme ça après tout on sait jamais je vais juste laisser un peu de jeu si un jour je veux changer mon élastique donc je vais faire une coulisse de 4 cm voilà donc 4 cm ça veut dire que je vais refaire ici en fait tous mes marquages donc hop si donc j'étais à 8,5 et que je décide de faire une coulisse de 4 cm ça veut dire que je vais faire tous mes points donc pour coudre droit à 4,5 mm du bord donc là pour cette coulisse il n'y aura pas besoin de laisser de l'espace comme ici puisqu'on a juste besoin d'insérer l'élastique et là ce ne sera pas possible de toute manière donc on part du milieu d'eau je ne sais pas si vous voyez bien je sais qu'il y a un peu de du coup ma machine fait un peu de lumière mais voilà donc on va en arrière alors je vais faire un petit peu je vais faire les points un peu en avance donc pour bien suivre ma ligne alors vérifiez quand vous faites ces points que votre stylo est bien effaçable parce que là du coup on est sur l'envers du vêtement mais c'est quand même quelque chose qui sera visible du coup sur l'envers donc là je continue mon pantalon je vais faire comme tout à l'heure donc les points à 4,5 cm du bord et là vous voyez que j'ai encore des plis qui sont ici donc on relâche pas la pression non pardon on relâche pas la tension on va plutôt parler d'attention que de pression hop donc je fais des petits marqueurs encore ici et il faut bien que vos plis ils soient bien pris comme ça à la droite donc d'où l'importance vraiment de marquer au fer là vous voyez je passe sur les épingles parce qu'elles sont pas bien positionnées j'essaie d'éviter de manière générale voilà je vais pas vous montrer de mauvaise comment dire de mauvaise manie je sais qu'on peut passer dessus mais j'essaie de ne pas trop le faire donc là je continue sur ma lancée vous voyez c'est une étape qui prend un peu de temps donc c'est normal en plus c'est quand même une couture qui va se voir sur l'endroit donc essayez vraiment d'être rigoureux et de de coudre doucement mais du coup sûrement parce que ce sera ce sera droit au final voilà c'est bon je passe sur les deuxièmes plis du devant c'est pour ça qu'il y a encore des petites épingles voilà donc je fais encore mon marqueur ici donc pour ma coulisse et j'arrive au niveau du dos je continue à faire un petit des petits marqueurs encore un et je vais pouvoir rejoindre ma ligne de coulisse qui est là tout simplement et je n'oublie pas de faire les points d'arrêt pour bien maintenir les points hop voilà donc ça c'est fait hop et donc là j'ai ma coulisse ma coulisse pardon élastique qui est qui est terminée alors je regarde je me sens pardon je regarde vos petits vos petits messages pour être sûr que je n'oublie pas de comment dire d'aborder une question hop il y a quelqu'un qui dit dommage je n'ai pas vu le début en tout cas tout est en replay voilà donc là vous voyez j'ai ma petite coulisse élastique donc sur l'endroit ce que vous pouvez vérifier c'est que vos plis ici donc tac là j'enlève mes épingles puisqu'ils sont bien fixés c'est que vos plis sont bien sont bien maintenus par les coutures et qu'ils sont bien à plat ça c'est important donc là c'est le cas tant mieux et on va prendre une épingle à nourrice pour rentrer l'élastique à l'intérieur donc je vais chercher mon épingle à nourrice parce que je l'ai oublié j'ai l'impression que c'est le live le plus désorganisé de l'histoire des lives à Pauline Patterns voilà donc j'ai moi j'ai une grosse épingle à nourrice comme ça et ce qu'on va faire pour changer un peu d'angle de vue je vais repasser comme ça tac et parce que bon je vais vous montrer comme ça comment on enfile l'élastique comme ça c'est peut-être un peu plus dynamique donc c'est pas ça mon élastique il est là voilà c'est gentil non c'est du direct oui c'est ça c'est les aléas donc j'ai une grosse grosse épingle à nourrice moi que j'utilise pour les élastiques et franchement c'est génial parce que ça permet de bien tenir l'épingle à l'intérieur de la coulisse tout le long ce qui n'est pas forcément le cas avec les toutes petites épingles à nourrice qu'on peut utiliser par ailleurs mais pour Gabin je vous conseille de prendre une grosse c'est beaucoup plus simple et donc ici je vais passer dans l'ouverture et je vais faire le tour de mon pantalon tout simplement et ah oui j'ai oublié il faut quand même prendre son tour de taille du coup voilà donc on prend son tour de taille alors moi j'ai toujours l'habitude de prendre un peu large et ensuite je réajuste par exemple là je sais pas trop si ça va me plaire donc je prends un peu large donc là je pense que c'est bien vous laissez ici des marges de couture moi je vous conseille de prendre votre tour de taille plus 5 cm de chaque côté et ensuite si besoin on recoupe voilà parce que je préfère vérifier à l'essayage en réalité c'est quand même plus plus prudent voilà donc je recommence je réinsère ma coulisse élastique dans mon pantalon enfin dans ma coulisse je réinsère mon élastique dans ma coulisse élastique et n'oubliez pas de ne pas tirer enfin il faut quand même que ça ça reste sorti pour pas que tout l'élastique passe dans la coulisse voilà parce que ça ça arrive tout le temps on a on est trop content de voilà on coulisse on coulisse on coulisse et puis on perd le bout oui c'est ça je mets 10 cm en plus alors franchement 10 cm c'est un peu plus enfin c'est un peu abusé mais mais on peut mettre 8 voilà c'est juste ça dépend en fait c'est que je prévois le il y a certaines personnes moi j'aime bien porter très haut en fait mon pantalon et le pantalon de gabin est conçu comme ça je sais que certaines personnes aiment bien le mettre un peu plus bas et une fois qu'on a coupé l'élastique bah du coup c'est coupé donc c'est pour ça que je mets toujours un peu de marge et je préfère réagir faire un ajustement ensuite en essayant le pantalon et c'est là que je me suis dit que j'aurais dû en fait je vais pas faire l'ajustement sur moi parce que j'aurais dû mettre un legging pour effectivement enfiler mon pantalon par dessus parce que là si je mets un jean sur un jean ça va être un peu compliqué donc c'est une étape un peu pas laborieuse mais presque que d'insérer l'élastique dans la coulisse mais voilà on passe dans la coulisse après quand on ressort ça va mais il y a une petite étape un peu qu'on situe au niveau du devant après je pense que mon tissu aussi est très écou ce qui fait que j'ai l'impression d'avoir pas mal de d'utiliser beaucoup de force c'est difficile ce que je dis voilà donc là j'arrive vous voyez je suis au niveau de la poche d'eau donc je suis passée sur tout le devant là j'arrive de l'autre côté je fais des grimaces on a l'impression que c'est super compliqué voilà donc là j'ai mes deux bouts d'élastique qui ressortent alors petite astuce vous pouvez donc hop une fois que vous avez fait ça vous pouvez comment dire épingler les deux avec l'épingle à nourrice comme ça vous êtes sûr de retrouver votre vos deux bouts voilà ça il n'y a pas besoin de faire de la couture pour pour s'en rendre compte puisque généralement on a mais quand même plus chacun à un moment dans sa vie perdu l'élastique l'un des bouts de l'élastique ça c'est ça ça c'est ça genre hop alors là il faut prendre un peu le temps je vous conseille de comment dire de passer le vêtement et de bien comment dire de bien répartir votre élastique en fait pour qu'il soit froncé de manière assez égale c'est à dire que vous n'ayez pas toutes les fronces qui soient au milieu du comment dire toutes les fronces soient réparties ici par exemple au niveau du devant et qu'il n'y en ait aucune au dos il faut essayer de répartir son élastique de manière égale et moi je trouve que c'est plus facile de le faire quand on a le vêtement sur soi et du coup je vais peut-être aller me chercher un legging comme ça je pourrais mettre le pantalon par dessus je reviens et donc en attendant froncez vos élastiques je suis là dans ce rôle donc voilà je me suis mis un legging comme ça on va pouvoir faire l'essayage ensemble hop alors je repasse mon vêtement du coup sur l'endroit pour pouvoir l'enfiler je vais mettre ça ici comme ça on va bien pouvoir voir au niveau de la silhouette alors je crois que j'ai des questions j'ai une question qui commence quand tu dis que tu prends le tour de taille pour l'élastique tu ne tires pas dessus je ne tirais pas trop en fait je préfère faire l'ajustement après donc je sais là par exemple que j'ai pris un élastique qui va être trop grand quand je pense j'espère que je vais pouvoir passer quand même mes hanches parce que comme j'ai sous-taillé en fait et avec le legging c'est quand même pas le plus vous voyez ici oui je vous montre j'ai pris large donc forcément voilà c'est plus large que ça ne devrait et alors une petite manière de voir combien vous devez enlever au niveau de l'élastique c'est par exemple de faire ça donc vous pliez votre tissu comme ça l'un sur l'autre et vous mesurez et vous voyez il y a 10 cm donc il y a 10 cm de trop c'était prévu donc je vais pouvoir ici comment dire ajuster mon élastique donc le serré donc le serré et voilà donc en fait j'ai un peu sous-taillé et je vous avoue que les hanches passent mais limite j'avais peur en fait pour ce pantalon que avec le côté jean donc j'ai sous-taillé pour pas avoir le souci en fait d'avoir un rendu trop mastoc et bon c'est un peu serré mais par contre c'est vraiment juste de le passer je sais j'ai déjà fait en plus sur Gabin j'ai déjà sous-taillé et je savais ce que ça allait faire mais vous voyez c'est comme ça donc je vais ensuite donc vous voyez vous vous rappelez j'ai pris ma mesure moi c'était à peu près 10 cm donc comme je suis toujours un peu un peu frileuse à couper tout de suite et qu'en plus il faut compter les marges de couture donc là je vais couper à 4 cm voilà donc 4 cm des deux côtés ce qui fait 8 cm et je vais pas vous repasser le pantalon 15 fois donc mais en gros après je vais je vais faire plusieurs essayages en fait jusqu'à temps que je trouve le bonne le bonne la bonne longueur d'élastique voilà parce que ça peut dépendre aussi du degré d'élasticité si votre élastique est plus ou moins élastique justement je sais que ça ça existe donc en attendant je vais vous montrer comment on finit un élastique donc une fois que vous avez bien déterminé votre tour de taille avec l'élastique celui que vous trouvez qui vous tient bien au niveau de la taille mais pas trop pensez quand même qu'il faut un peu d'aisance voilà quand on s'assoit le ventre il va plus ressortir que quand on est debout c'est normal c'est physiologique pensez je sais pas si vous mangez des trucs à la fin de la journée on a peut-être besoin de plus d'aisance qu'au début de la journée donc voilà prenez votre temps pour faire cet ajustement voilà celui dans lequel vous vous sentez bien et je vais vous montrer moi comment on fixe l'élastique une fois qu'on a fait ça donc je vais pas vous le montrer sur Gabin parce que j'ai pas fait mes ajustements et ça peut prendre un peu de temps donc je vais essayer d'aller vite parce que ça fait en fait déjà une heure et voilà donc on va dire que votre élastique il est comme ça donc là c'est les deux bouts qui sortent de votre coulisse élastique au niveau de Gabin donc ce que vous allez faire c'est positionner vos élastiques face à face comme ça et on va passer à la machine on va faire un point zigzag on va faire un point zigzag pour bien fixer cet élastique pourquoi on utilise le point zigzag et pas le point droit c'est parce que le point zigzag c'est un point justement pour tissu élastique le fait qu'il soit comme ça va permettre à l'élastique de bouger un peu sans casser voilà donc on va passer à la machine je change la vue hop donc on se replace comme tout à l'heure hop ici super et donc je mets mon point zigzag alors généralement c'est le numéro 4 sur les machines enfin j'avais deux machines je crois que c'était le point numéro 4 et donc je positionne mon élastique sur le pied de biche donc il est bien face à face comme ça je vais faire des points d'arrêt et des points d'arrêt et alors avec le point zigzag et l'élastique je suis un peu toujours un peu peur donc généralement vous voyez je fais plusieurs passages comme ça comme ça je suis sûre qu'il est bien 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 fixé et vous avez donc quelque chose comme ça donc ça c'est un point un point double zigzag on va dire parce que je suis passée deux fois et vous pouvez même si vous y arrivez passer un petit coup de fer vous voyez ici comme pour ouvrir les marges de couture en fait ce qui permet de bien aplatir l'élastique pour pas qu'il y ait trop trop d'épaisseur vous voyez au niveau de l'élastique je lis les questions comment faire pour que l'élastique ne se repile pas au fil du temps alors ça malheureusement au fil des lasers il n'y a pas de solution à part quand vous voyez que votre élastique n'est pas enfin qu'il lâche ou qu'il est moins solide qu'au début vous le changez vous ouvrez la petite couture il y a juste une couture à ouvrir en fait vous ouvrez donc la couture de votre de votre pantalon à ce niveau là comme vous avez fait au tout début vous retirez l'élastique existant et puis vous le changez ensuite voilà donc là je ne vais pas vous montrer mais je pense que vous allez bien visualiser quand même donc une fois que vous avez fait votre ajustement au niveau de l'élastique vous glissez l'élastique donc l'élastique il est comme ça à l'intérieur vous le glissez comme ça à l'intérieur de la coulisse voilà donc les deux rentrées de couture le plus ouvert possible et vous n'aurez plus qu'à ici donc fermer la coulisse élastique en faisant une couture ici voilà qui va vous faites rejoindre les deux coutures ici voilà comme ça vous aurez bloqué votre élastique ce qu'il est aussi possible de faire et c'est vrai que moi j'aime bien c'est une fois que vous avez bien comment dire réparti le volume de fronces en haut enfin au niveau du devant et au niveau du dos vous pouvez faire ici une couture donc dans le sillon de la couture de côté qui va permettre de bloquer l'élastique comme ça l'élastique va pas tourner en fait autour de votre tour de taille justement vous pouvez faire une piqûre ici et une piqûre ici voilà alors j'ai une question que je ne suis pas certaine d'avoir bien compris pourquoi ne pas avoir mis l'élastique face à face et coudre en zigzag je ne suis pas sûre de comprendre je ne suis pas sûre de comprendre donc si il y a possibilité de reposer la question je remonte les questions parce qu'il y en a eu pas mal à la fin je pense qu'on va s'arrêter là du coup parce qu'on a fait une heure et je referai un autre live alors ce ne sera pas la semaine prochaine parce que j'ai pas mal de choses j'espère la semaine suivante ce sera le live pour coudre la ceinture et les passants justement voilà alors donc il y avait une question sur le tissu c'est un tissu en coton dénime voilà l'élastique on en a répondu le pantalon taille haut ouais il taille vraiment haut c'est au niveau un peu comme mon legging quoi voilà à peu près c'est vrai que disons que ça râle en fait ça évite ça évite si vous voulez plus on allonge les jambes plus elles paraissent grandes et sur un pantalon qui est un peu bouffant je trouve que plus le côté bouffant est allongé plus c'est harmonieux mais après ça peut être juste aussi ce que je pense moi mais en tout cas voilà c'est voilà est-ce qu'il faut changer l'aiguille de la machine faut-il une aiguille stretch alors pour coudre un élastique comme ça il n'y a pas besoin d'une aiguille stretch une aiguille normale avec un point zigzag ça suffit généralement on utilise une aiguille stretch surtout quand on fait tout un ouvrage par exemple en molleton en tissu souhait en jersey où là effectivement si on coud à la machine à coudre il vaut mieux avoir une aiguille jersey avec hop oui il faut aussi vérifier il y a une très bonne il y a une très bonne remarque il faut vérifier que l'élastique n'a pas tourné n'a pas vrillé à l'intérieur de la coulisse quand on le fixe parce que sinon ça va vous gêner tout le temps que vous porterez le pantalon et en fait l'élastique il est bien face à face je pense qu'on a dit la même chose c'est à dire qu'il est vraiment face à face et puis on fait un point zigzag voilà c'est comme si ça c'était votre tour de taille à plat l'un sur l'autre comme sur les culottes ouais on peut ouais tu peux nous faire voir le pantalon je vais vous le faire voir quand j'aurai quand j'aurai quand j'aurai ajusté mon élastique justement parce que là du coup il n'est pas fini mais donc là c'est le on va dire le début donc là on est sur le devant et là donc c'est le dos alors j'ai pas réparti mes fronces soyez indulgente j'ai pas eu le temps de le faire pendant le live ici on a les poches de côté et ensuite on aura ici la petite ceinture en fait qui va permettre de structurer aussi un peu au niveau de la taille alors il est plus à ce niveau là voilà comme ça hop voilà bon bah j'ai l'impression que du coup j'ai répondu à toutes vos questions ce que je vais faire c'est que je vais faire mon ajustement et ensuite je vous ferai des petites stories justement pour vous montrer le résultat et bah j'espère que ça va donner bien comme je vous ai dit au tout début de ce live c'est un peu une expérience parce que j'imaginais pas du tout Gabin dans un tissu comme ça dénime j'étais assez dubitatif sur le fait qu'il allait être mastoc parce que si on prend un tissu rigide épais et qu'on a une coupe avec des fronces forcément ça fait du volume et j'étais j'étais pas convaincue du résultat donc on va on va on va voir voilà donc bah je suis contente si ça vous a plu je reste 2-3 minutes pour répondre à vos questions si vous en avez et puis sinon bah nous allons pouvoir chacun vaquer à nos occupations il y aura une nouvelle date de live pour finir le pantalon j'espère que ce sera bientôt c'est vrai que là les 3 semaines qui viennent ça va être un peu un peu comment dire compliqué parce que comme vous l'avez peut-être compris la nouvelle collection va sortir au mois de mars j'ai pas encore enfin si je sais quelle date mais j'ai pas envie de m'engager sans savoir si tout va aller bien parce qu'il y a toujours des commandes à faire et si nous on est prêt les fournisseurs ne sont peut-être pas aussi vite que nous donc voilà je c'est pour ça que je reste un peu mystérieuse en fait parce que bon moi je sais que j'aurais abattu le travail qu'il y a à faire avant mais voilà donc normalement à la fin du mois de mars la nouvelle collection va arriver donc forcément les trois dernières semaines sont assez le timing est assez serré donc je sais pas quand je vais pouvoir faire un autre live mais j'espère que ce sera rapidement en tout cas je sais pas si vous avez vu mais il y a quand même un do it yourself qui est assez long sur youtube qui fait une heure sur Gabin et qui peut permettre en tout cas au niveau des ceintures l'état de la ceinture de la faire sans trop de soucis et également les passants voilà sinon on se retrouve j'espère pas la semaine prochaine mais la semaine d'après voilà pour faire pour faire un petit live et je suis contente je lis les messages en même temps si vous avez passé un bon moment je suis contente surtout que ce modèle de live un peu couture vous plaise voilà votre couture de l'élastique fait plus épais que si on le met à plat ok ah oui ça y est je viens de comprendre effectivement non mais c'est le temps que ça percute effectivement on peut tout à fait faire ça je vous montre parce que du coup je sais pas si tout le monde avait capté ou si c'est moi qui n'avais rien compris tout simplement hop c'est vrai qu'une des possibilités alors là je découpe pour vous montrer ce serait en fait je pense que voilà on met vraiment face à face comme ça tac et on fait par exemple un petit vous voyez donc là les deux extrémités sont l'une sur l'autre donc au lieu d'être endroit contre endroit on met l'un sur l'autre et on fait tout simplement une couture voilà et effectivement c'est mieux carrément super c'est ça j'ai compris ce que vous vouliez dire pardon si on a un peu de vente ce modèle n'est peut-être pas conseillé alors je sais pas trop comment répondre à cette question parce que enfin Gabin je l'ai beaucoup vu justement et sur tout type de morphos et je trouve qu'il va assez bien à tout le monde donc j'ai pas envie de dire oui et si la personne n'aime pas me sentir et en même temps j'ai pas envie de dire non parce que je l'ai déjà vu et ça fonctionne aussi je pense que c'est aussi soit le ressenti l'habitude qu'on a de porter tel ou tel vêtement donc c'est c'est pas évident de répondre à ces questions oui bah alors il y a quelqu'un qui commente ça donne vraiment envie de se faire un pantalon moi depuis que j'ai découvert le pantalon j'adore ça fait partie des pièces maintenant que je trouve super sympa à coudre parce que je suis souvent en pantalon plus en pantalon qu'en robe par exemple et du coup c'est vrai que je trouve que c'est toujours très classe un pantalon c'est chouette d'avoir aussi le plaisir de porter deux pièces ensemble qui ont été cousues par nous et aussi peut-être au niveau des tissus pensé comme ça donc ça je trouve chouette aussi de se faire vraiment des tenues et de se dire ah bah non tout a été fait par soi-même voilà ça j'aime bien merci en tout cas pour tous vos commentaires positifs sur ce live est-ce que le patron taille grand je crois que j'ai mis les dimensions du vêtement je crois que j'ai mis les dimensions du vêtement sur si vous voulez quand vous allez sur le site d'Apolline Patterns ce que je vais faire là dans chaque fiche produit en fait je mets à chaque fois la première page du livret d'instruction qui donne tout le qui donne en fait tous les détails de métrage de choix de détails utiliser les dimensions du vêtement tout ça donc ça peut vous permettre de de bien voir ce que ça donne en tout cas je vérifie que je l'ai bien mis pour Gabin oui il y a les dimensions du vêtement donc vous avez les tours de taille des vêtements finis que ce soit pour le short ou pour le pantalon vous avez le tour de cuisse pour le short et pour le pantalon le tour de cheville la longueur du pantalon tout ça donc ça c'est indiqué sur le site moi mes patrons j'aime pas rajouter de l'aisance supplémentaire parce que c'est enfin c'est quelque chose que j'ai vécu comme ça dans mon expérience de couture au début quand je faisais des patrons j'avais l'impression qu'il y avait toujours trop d'aisance c'est que j'étais souvent donc dans les jupes et les pantalons obligée d'enlever énormément en fait de centimètres parce que il y avait trop d'aisance prévue et du coup par exemple pour une jupe ça tombait un peu au lieu de bien tenir donc mes patrons sont plutôt vraiment c'est à dire que je vais pas vous rajouter 4 cm d'aisance à la taille si c'est pour que vous alliez sur une taille inférieure en fait bon après c'est un choix mais je dirais pas qu'ils taillent pas grand ils taillent pas petit ils taillent vraiment fit quoi j'ai envie de dire au plus proche de la morphologie et c'est pour ça que j'indique les tours de taille hanche du vêtement fini pour que vous puissiez justement visualiser un peu tout ça voilà pour la réponse hop 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 je finis alors il y a une question sur les patrons alors pour tout vous dire j'ai dû faire des petits arbitrages sur les patrons qui étaient encore disponibles sur la boutique parce que donc mon entreprise a bientôt deux ans et si vous êtes habitué des patrons Apple in Pattern vous avez peut-être vu justement on va dire l'évolution et maintenant entre les patrons que je sors actuellement au niveau de la de la lisibilité de la planche d'instruction au niveau de des instructions de montage les illustrations les do it yourself tout ça c'est beaucoup plus poussé qu'avant et j'avais du mal je vous le dis de manière très transparente j'avais du mal avec le fait qu'il y a un aussi gros décalage en termes de qualité sur des patrons différents ce qui explique que je les ai retirés à la vente parce que je n'ai pas le temps matériellement encore de les de les mettre à jour parce que je pense qu'il faudrait que voilà en fait il n'y en a que trois c'est Lou qui va qui est sur le point d'être mis à jour il y a Charlie et il y a Jackie donc Charlie et Jackie sont plus disponibles sur le sur le sur l'e-shop et le patron Lou et j'ai fini la mise à jour j'attends juste de me poser pour vraiment bien la voilà c'est bon voilà je je les ai fait imprimer en pochette donc voilà pourquoi c'est plus sur le site parce que je trouvais qu'il y avait un trop gros décalage et je veux prendre le temps de bien faire les choses et là je n'ai pas le temps de mettre à jour ces patrons donc ça viendra mais pour le moment ils sont plus ils sont plus sur le site voilà hop ok c'est top j'essaie alors il y a sur la taille moi je vous conseille toujours de faire une toile parce que ça évite de gâcher du tissu alors quand on coupe trop grand ça va on peut toujours réajuster mais quand on coupe trop petit c'est 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 plus embêtant voilà bonjour Estelle tu as dû le dire mille fois mais c'est quoi le tissu de ta blouse c'est un voile de côte un voile synthétique qui vient de chez Stragier et il y a des petits papillons qui sont brodés j'ai mis le nom dans mon dernier poste justement où je porte la blouse voilà ok bon ben je vois qu'il n'y a plus de questions merci d'avoir été présent pour ce live je vous souhaite une belle une belle soirée et on se dit à très vite je n'oublie pas de faire mes petits ajustements là avant de me remettre à travailler un peu voilà donc à bientôt et puis je vous dirai quand le prochain live aura lieu salut salut ok